Dans cette vidéo, nous parlons très brièvement de la question des biais de confirmation. Alors, les biais de confirmation, c'est en fait quand on surestime l'intersection entre les preuves, les faits, les données qu'on trouve dans la littérature ou sur Internet et ce qui confirme les croyances. Et on sous-estime toutes les preuves, les faits, etc. qui vont à l'encontre de nos croyances en les considérant comme moindres. Ça, c'est le biais de confirmation. Ce biais peut intervenir à plusieurs étapes, en fait. D'abord, dans la recherche d'informations. Ça peut être les mots-clés que vous allez entrer dans Google. Ça peut être ensuite l'interprétation que vous faites des informations que vous collectez. Et enfin, la mémorisation, avec une mémoire qui est sans doute un petit peu sélective et on a tendance à mieux se rappeler des informations qu'on a vues qui allaient dans notre sens. Alors, les antivaccins, qu'on appelle parfois les antivax, sont souvent utilisés comme cas d'étude de biais de confirmation. Ce ne sont pas des gens qui vont renier la science, toujours. Ils vont souvent chercher, connaître des articles scientifiques qui vont prouver, ou en tout cas tâcher de prouver, l'impact de l'aluminium qui permet de stabiliser les vaccins sur la santé, des choses comme ça. Mais qui vont, en général, beaucoup mieux mémoriser ce type de faits ou d'articles scientifiques que des articles qui montrent l'inocuité, ou en tout cas l'intérêt en termes de bénéfices-risques des vaccins par rapport aux risques. Et donc, en fait, ils ne sélectionnent que les informations, les articles, les faits qui vont dans le sens de leur croyance. Et ces biais de confirmation sont la raison derrière les études en double aveugle. C'est-à-dire que quand on va tester un traitement, ça peut être un vaccin contre le coronavirus, ça peut être un médicament, on va faire en sorte que ni le médecin, ni le soignant, ni le chercheur, ni le patient qui reçoit le traitement, ne sachent quel traitement ils ont eu entre le vrai, celui qu'on essaie d'évaluer, et le placebo. Et ça, ça permet, en tout cas, ce n'est pas le seul objectif des études en double aveugle, mais c'est clairement un des objectifs principaux, c'est éviter que des biais de confirmation, la croyance que le chercheur peut avoir, ou le médecin peut avoir sur l'efficacité d'un médicament, affecte les résultats de l'expérimentation. Sous-titrage ST' 501